En tant qu'étudiants, en tant que futurs cadres de la santé, qui vont prendre en charge nos populations, qui sont la chose la plus importante que la Côte d'Ivoire a, vous n'êtes sans ignorer que la parole, la réception, l'accueil du patient, c'est déjà le début de la guérison et du traitement. Parce que quand on reçoit un patient à l'hôpital, il faut d'abord pouvoir s'exprimer en face de ce patient. Il faut d'abord compatir à sa douleur, bien le recevoir, et je pense que ça, c'est le début de la guérison. C'est ainsi que Mme Sia Ange, directeur administratif et financier, représentant la directrice générale de l'INFAS, a donné le coup d'envoi de l'édition 4 du concours de l'Occance et de la communication scientifique. Le concours est porté par une firme pharmaceutique belge. Ce lancement a eu lieu le vendredi 12 juillet 2024 dans les locaux de l'Institut national de formation des agents de santé à Abidjan. Serge Simpa, représentant du laboratoire pharmaceutique en Côte d'Ivoire, a donné les raisons qui ont motivé le choix de l'INFAS d'Abidjan et celui d'Aboisseau. Le slogan de l'INFAS, c'est la référence de l'excellence. Et aujourd'hui, on veut que les étudiants, surtout ceux qui sont dans les études de base, puissent cultiver l'excellence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici à l'INFAS pour pouvoir faire la promotion de l'excellence dans leurs différentes formations. Donc aujourd'hui, depuis bientôt 4 ans, nous sommes en train de faire ce concours d'excellence. On a déjà fait la première année, c'était à l'INFAS d'Abidjan. La deuxième année, nous sommes venus à l'INFAS d'Abidjan. Troisième année, nous sommes à l'INFAS d'Abidjan. Et la quatrième année, nous sommes aujourd'hui à l'INFAS d'Abidjan. Abdulaziz Fofana, président de la promotion de l'INFAS d'Abidjan, s'est rejoui de sa participation. Nous sommes très heureux d'être ici et de participer à effectivement toutes les informations qui nous permettront de ressurgir sur ce concours. Et nous sommes prêts à Boisseau. Nous venons en force pour, n'est-ce pas, rencontrer le trophée de ce concours. Je vous remercie. Pour cette année, les thèmes médicaux sur lesquels devront compétir les étudiants sont entre autres jeunesse et santé mentale pour ce qui est de la communication scientifique et ma santé et mon droit pour le concours d'éloquence.